Alors, ESCP Europe, c'est la plus vieille école de commerce au monde, créée en 1819, donc nous fêtons notre bicentenaire cette année. Au départ, c'est une école de commerce française, aujourd'hui, c'est une business school européenne à dimension internationale. Nous disposons de six campus urbains à Paris, Londres, Madrid, Turin et Varsovie. Alors, il y a deux voies d'accès possibles, soit en première année, et là, il faut que le candidat soit inscrit sur la liste ministérielle sportive de haut niveau, il faut qu'il ait obtenu un diplôme Bac plus 2 reconnu par l'État français, donc il l'intégrerait en première année. Et si le candidat a déjà un Bac plus 3 et bien évidemment inscrit sur les listes ministérielles, alors il peut directement entrer en deuxième année. Plein d'intérêts, plein d'avantages pour les deux parties, pour les étudiants classiques et pour les sportifs de haut niveau. Pour le sportif de haut niveau, il va être confronté à la vraie vie, il va être entouré d'étudiants qui n'ont pas sa double vie, donc il va être confronté à ses futurs collègues, une fois qu'il aura arrêté sa carrière et qu'il sera en reconversion. Et puis pour les étudiants plus classiques, c'est très important d'avoir des profils atypiques comme les sportifs de haut niveau avec eux en cours parce qu'ils sont vraiment mélangés dans les mêmes classes, il n'y a pas de filière spécifique, parce qu'ils ont à tout moment à côté d'eux quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, se prépare aux Jeux Olympiques par exemple, mais capable aussi de faire le travail demandé d'une semaine sur l'autre et d'être présent en classe. Donc c'est vraiment bénéfique pour les deux types d'étudiants. Alors je ne sais pas si on est les tout premiers à avoir accueilli des sportifs de haut niveau, j'ai regardé un petit peu nos listes. Le tout premier sportif de haut niveau diplômé du programme grande école, il date de 1982 et c'était un volleyeur. Et depuis on a un peu plus de 120 diplômés sportifs de haut niveau du programme grande école. Ça dépend du nombre d'études de candidats qu'on a par ans, on en admet 4-5 par an dans le programme grande école, sur des sports très variés. J'en ai eu un en cours, en finance, donc j'espère qu'à tout moment aujourd'hui il applique les enseignements que j'ai pu lui dispenser. Oui tout à fait, je pense à Jean-Paul Elité. Mais dernièrement on a eu un boxeur, Brahim, je crois qu'il fait partie d'autres communautés. On a une étudiante actuellement dans le programme Lucie, donc oui tout à fait. Ah moi je trouve que c'est très important, enfin votre démarche est vraiment très importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers le monde 75% des sportifs de haut niveau finissent leur vie surendettés. Et donc avoir des endroits comme le vôtre qui aident vraiment les sportifs dans leur reconversion professionnelle, je pense que c'est vraiment très important. Et un deuxième point qui est important, il faut sensibiliser les entreprises à ces profils-là et à l'intérêt qu'elles peuvent avoir à prendre dans leur équipe des anciens sportifs de haut niveau pour les bonnes raisons. Pas simplement pour faire joli, mais parce qu'ils ont des compétences qui sont très recherchées en entreprise.